Les Evil Geniuses ont remporté les championnats du monde 2023 de Valorent et forcément quand il a fallu que je réfléchisse à faire un nouvel épisode de Minder et bien je me suis penché sur leur initiateur Com qui a brillé pendant ses grandes finales notamment avec son Sova sur Ascent et c'est sur quoi on va se pencher dans un premier temps et je pense qu'on reviendrait sur Com puisque vous allez voir c'est une véritable Minder. Je suis allé directement sur son stream, j'ai pris une vie au dé de quoi il y a deux jours et je me suis servi. On commence ici avec un moment où il le push son extrémité et il veut aider ses potes qui sont sur le BP. Il envoie cette reveal et vous savez quoi le premier repère de cette vidéo il est pas bon il s'est trompé en envoie la reveal à droite ça ne marche pas j'essaie de reproduire ça ne marche pas il faut se mettre à gauche ici visée au même endroit vous faites un trois charges vous lancez et c'est une reveal qui va tomber regardez bien au niveau du art et au niveau de ses fenêtres retenez bien ses fenêtres parce que on va pas mal les voir tout au long de cette vidéo. On va voir ensuite ici son BP forcément il joue beaucoup en fixe BPB là il hésite à mettre une reveal à travers la fenêtre mais en vrai ce qu'il fait très bien c'est temporiser. Il temporise avec le drone. Le drone c'est énormément en défense un outil de temporisation qui va désynchroniser les adversaires qui va les embêter et c'est vrai qu'il le fait vraiment très bien et la reveal qu'il met pour empêcher les passables BP c'est celle là. Moi je me prends souvent la tête à mettre des reveals de fou mais regardez les kills et les gens qu'il arrive à détecter avec la reveal la plus simple du jeu juste le long de la lane c'est assez abusé. Cette reveal il va d'ailleurs s'en servir à plusieurs occasions voilà là c'est quelques runes plus tard. Pareil on a le drone sur le confinement là qui va permettre de temporiser, comprendre que ça ne passe pas, comprendre que les gens ne s'investissent pas. Le sauva va perdre beaucoup de temps avant de passer et encore une fois la reveal au niveau de la lane qui donne une information au niveau du wood c'est là qu'il joye à gauche là qui en profite et vous voyez que cette reveal elle est toute simple mais elle marche et pour moi c'est le premier truc à retenir c'est que jouer un bon sauva oui tiktok veut vous faire croire que c'est trouver des line-up de fou furieux mais en vrai c'est la simplicité et la rapidité voilà hop là il est en économie il est avec un ulti qui met cette reveal et directement il va être capable d'éliminer les adversaires avec son ulti à longue distance. Est-ce que le repère est difficile ? Non. Est-ce que le timing est difficile ? Non c'est la simplicité et surtout la rapidité. On se met dans ce recoin, on vise ici et on fait une charge en sautant par ces deux charges plutôt je crois en sautant et on a en fait une reveal qui tombe au même endroit c'est une reveal qui tombe au niveau de la lane et vous voyez comme il se déplace, il va ici à gauche dans le recoin du garden pour être aligné avec le site B et permettre de faire des kills plus facilement. Donc on se met là, on commence à charger et on saute avant de lancer du coup la flèche et vous le voyez c'est la même reveal en fait elle tombe au niveau de la lane et c'est ce qui lui permet d'avoir pas mal d'informations mais aussi d'aider ses coquipics sont encore sur le site B quand lui est ailleurs. Un autre truc qui fait bien c'est évidemment contester son main et il a plusieurs reveals pour ça. La première c'est celle-là qui l'envoie et qui va détecter très loin dans le main et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se fait surprendre et qu'il rage un peu parce que là ça tombe vraiment trop loin. Moi je vous recommande, cette flèche-là vous voyez le diamant en bas à droite, on le cale dans le coin et on fait un rebond pour avoir cette reveal. Regardez la vidéo plusieurs fois vous verrez c'est assez simple et donc lui il a plusieurs variations de ce genre de choses. Il va se mettre ici viser cet endroit avec un rebond full charge et ça c'est une reveal plus profonde qui va permettre de détecter s'il y a des joueurs derrière la cabane notamment pour aller chercher, pour les agresser c'est quand même pas mal et l'autre variation qu'il a c'est quand il veut être agressif. Là il la met au contact, il est beaucoup plus proche de la barrière, ça lui permet de savoir qu'il n'y a personne contact et donc de prendre ici un super timing pour punir un mec qui l'est spammé à la Odin. Donc bon là la variation est vraiment giga simple. On remarque le drone pourtant pas osé reprendre l'information mais la variation voilà on se met ici simplement Derricon là au début du rune à l'ouverture des barrières et ça c'est vraiment quand il veut se battre dans le b-main. On enchaîne ensuite avec tout simplement ce qu'il va faire quand il veut aider ses potes, ça il le fait très bien. Il est en B, ça passe en A et bien il met ce genre de reveal de très très loin qui vont tomber du coup sur le site et comme à ses potes il leur dit attention je vous envoie une reveal vous allez pouvoir jouer dessus et les gens vont pouvoir bah potentiellement s'en servir. Là malheureusement il arrive un peu tard mais regardez la réaction c'est pas mal il voit le woman qui dodge l'ulti Killjoy avec son ulti et du coup il débloque lui-même son ultimate et il sait que avec ce confinement de Killjoy il y a un espace au niveau du wine et donc il l'achève. Bon là sur le devin il sait pas où la Killjoy, il pense qu'elle est short mais en vrai elle a déjà fait le tour hauteur donc bon le cloche ne passe pas mais j'ai bien aimé la réaction. Donc pour ce repère on va se mettre dans ce record on spawn et la fenêtre à droite et bien on vise à ce niveau là en 3 charges là encore et le 3 charges qui permet de lancer une flèche qui va tomber pile poil au niveau de ses fenêtres du site A qui du coup aide ses coquipis qui vont pouvoir se battre et essayer de tenir le site de cette manière. Là c'est vraiment une spécificité de sauveur de pouvoir aider d'aussi loin. Il a une autre variation quand il est déjà sur le site il se met plutôt dans ce corner il vise ce toit et c'est pareil 3 charges et on envoie. Là l'arrivée elle va pas tomber au niveau des fenêtres mais plus au niveau du recoin à côté du site et ça marche très bien. Ça vraiment je peux vous garantir que vos potes en A vont vous bénir si vous arrivez à envoyer cette flèche dans les bons timings. On va voir autre chose c'est quand il joue directement sur le site. Alors là il va se prendre un bus l'ultil yuru, il se laisse tomber pour ne pas prendre les stuff, il met la reveal qui malheureusement ne détecte personne puisque le yuru est invisible et bon là le yuru va finir par le détecter du coup il y a une paranoïa qui part et il ne peut absolument rien faire voilà c'est assez marrant sa réaction mais du coup la reveal est bonne. Vous êtes sur le BP, vous vous faites courir dessus vous avez votre reveal donc on voit qu'il se laisse tomber et il va viser cet endroit là-bas en full charge et pour essayer de se battre, essayer de comprendre que ce sont les adversaires, leur faire des dégâts ses coéquipiers peuvent aussi profiter de cette reveal depuis le market ou depuis le spawn et voilà globalement elle est aussi difficile à casser parce qu'il faut vraiment sortir du main, se tourner, regarder en hauteur pour la détruire donc c'est vraiment pas mal. On passe maintenant en attaque et la première reveal qu'il va mettre en attaque c'est cette reveal là-bas très simple extrêmement basique qui permet d'aider à la prise short alors malheureusement ses potes n'y vont pas, regardez à gauche il n'y a aucun coéquipiers en x-ray qui s'approche de la short et du garden et du coup ça n'a servi à rien, par contre il y a un mec derrière les caisses défaut et là il va mettre cette fléchette électrique à rebond et après il va spam la position et prendre l'open kill de cette manière donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal il se met donc sur la caisse pour la reveal, il la lance en sautant et comme vous pouvez le voir c'est une reveal qui va faire pas mal de choses ça n'est pas complète, il y a plein d'angles morts mais ça fait les recoins dans la short, les recoins dans le garden donc vraiment ça peut aider vos coéquipiers à split le site A et pour la flèche on se met à ce contact et on vise en bas de la caisse, en bas des caisses juste à droite et avec un rebond on va pouvoir toucher les joueurs derrière la caisse alors plus vous visez bas et plus ça va tomber proche évidemment donc là voilà en ajustant un peu la hauteur à laquelle vous visez vous pouvez vraiment mettre des flèches parfaitement dans les pieds des mecs qui jouent derrière les caisses défauts alors ça c'est juste un petit rappel, c'est la base de la base, il y a même pas besoin de faire des replays ou quoi que ce soit on vise l'oreille de la girafe pour faire une reveal à droite et sortir, d'ailleurs on peut voir que ça ne passe pas terrible ça c'est vraiment des reveals qui sont tellement connues qu'elles se font des trucs facilement la deuxième c'est celle là, il la met au niveau de l'arbre et par contre notez ce qu'il fait, quand il a son ultimate, vous avez vu comme il se recule après avoir envoyé sa reveal, bah ça c'est pour pouvoir évidemment se servir de son ulti de sauva pour punir et essayer de prendre des kills avec et encore une fois le drone, le drone qui temporise, le drone qui gagne du temps, qui repousse les adversaires à l'intérieur des smokes, c'est vraiment stylé là on va pouvoir constater en fait une variation de tout ça, c'est toujours ce principe de se reculer pour mettre l'ultimate il commence par un drone, le drone ne détecte personne dans le main, il y a le man qui smoke et là il comprend que le man est derrière les caisses défauts et donc il va se mettre à cette position viser ce toit et lancer sa flèche et se reculer en fait c'est vraiment important de comprendre que plus vous êtes loin de votre adversaire et plus votre rayon va aller vite pour lui en fait la distance, la perspective font que c'est plus facile d'ajuster en fait l'ultimate sur un adversaire en étant loin de lui et ça il le fait à la perfection, voilà, là c'est un nouveau round, il le fait dès l'ouverture des barrières et il se prépare la reveal est détruite donc il n'y a pas de extrait mais il sait qu'il y a quelqu'un et il le cherche et il le trouve d'ailleurs sur le troisième hit juste ici donc vraiment gardez en tête si vous voulez que votre ultimate soit difficile d'esquiver et maximiser les chances de faire des dégâts et des kills reculez-vous au maximum au moment d'investir l'ultimate le repère il est ici et on fait une charge voilà en visant le coin du mur extrêmement basique et c'est une reveal qui tombe au niveau des fenêtres sur le A Dernier truc ici, là il veut simplement aider ses coéquipiers qui se battent middle, ils se battent entre le middle et la short et du coup il met 7 reveals tout simplement en 3 charges et là vous allez voir que ça va reveal plein de personnes, malheureusement on ne peut pas en profiter ni ses coéquipiers ni lui-même et il va finir bien sûr par spam un peu son main parce que ça reste un sauvard, il n'a pas que des qualités là le repère c'est juste on se met en route des escaliers, on vise là-bas du coup en 3 charges et vous allez voir que c'est une reveal du coup qui tombe au niveau du middle et qui va faire à la fois le connecteur, le pavé mais aussi une grosse partie du middle donc tout le monde peut en profiter que ce soit les gars au niveau de la short, les gars au niveau du middle, même vous-même des fois en travers c'est possible d'en faire quelque chose et autre chose à noter c'est fort sur les agressions et c'est fort sur des setups où vous pouvez mettre l'Aodin dans la short et essayer du coup de faire des dégâts dessus donc voilà une petite reveal sympa à retenir pour vos parties et puis voilà alors c'était assez efficace, assez condensé mais franchement com est une mine d'or, je vous encourage à aller voir ses streams et vous pouvez d'ailleurs retrouver un lien vers ses streams en description de cette vidéo parce que n'importe quel agent qu'il joue et surtout son sauvage, je vous le cache pas, et bien il y a de quoi piocher des repères, des principes, des réactions quasiment un round sur deux c'est abusé donc vraiment n'hésitez pas à aller dépouiller tout ce qu'il a à montrer sur son stream perso dans tous les cas c'est la fin de cette vidéo, si vous avez apprécié n'hésitez pas à liker et évidemment à vous abonner pour être tenu au courant des futures sorties de vidéos de mon côté c'est toujours un véritable plaisir et je vous donne rendez-vous le plus tôt possible pour une prochaine vidéo ... ... ... ... ... ... ... ...